Je vais revenir sur ce que disait au début sur l'avou des sports par rapport au foot. Aujourd'hui, il y a un contexte, le foot dit largement la formation sportive. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, est-ce que les autres sports ont la place qu'ils méritent ? Est-ce que ce n'est pas plus difficile d'en parler ? Est-ce que c'est rentable ? Juste, je me permets de vous laisser. Moi, je suis parti de la voie des sports en fin 2004. C'est parce que, d'une part, c'est une question qui a été posée tout à l'heure, je ne pouvais absolument pas m'exprimer en investigation, parce que dans le sport régional, on fait une présentation de compte rendu, on fait un peu de magazine portrait, mais il ne faut pas pousser trop loin. Donc, il y avait déjà ça, ça ne m'intéressait plus. Il y avait aussi le fait que j'ai toujours voulu lutter contre ce que j'appelais la pensée dominante du football, et que du coup, j'étais taxé de personne à part, et que tout m'empêchait d'aller sur le foot, parce que j'aurais dérangé. Donc, d'ailleurs, les premiers précaires sur le foot féminin, c'est moi qui l'avais fait, ce que les collègues du foot ne faisaient pas, c'est que ça les allait agacer. Donc, il y a ça. Effectivement, le foot domine tout. Et moi, je me rendais bien compte que les sports dont je m'occupais, la technique, la natation, le vol, on allait en parler d'un en moins, sauf pour aller, c'est-à-dire, c'est-à-dire, dans un grand championnat, quoi, vraiment, ça fait un plaisir, quoi, mais moi qui étais dans le sport régional, attaché au sport régional, je me trouvais presque le plus pareil de ces sports-là. Donc, oui, ça joue. Et c'est le foot qui domine tout, mais en même temps, les logiques économiques, comme je disais tout à l'heure, quand le foot amateur est remis, l'hiver, la belle-sport dirige son chiffre par bille. Moi, c'est ce que j'expliquais aussi aux gens des lieux sportifs qui se plaignaient, et j'aurais dit, vous savez, si le foot amateur n'existait pas, la belle-sport n'existerait pas, de toute façon, vous voyez, il faut aussi comprendre des choses. Dernière petite chose par rapport au dopage, etc., et à l'exercice de notre métier et de notre investigation, une des raisons aussi qui m'a fini par faire partir du journaliste de sport, c'est que je voyais beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses en vivant dans une relation sportive, notamment le cyclisme. J'ai fait un seul coup de France qui s'est assez mal passé, d'ailleurs, j'ai été assez particulier aussi parlé, par le milieu, et je croyais bien que je ne pouvais pas raconter ce que j'entendais. J'ai entendu des choses incroyables. Mais moi, je n'étais que le témoin de ce que j'entendais parfois au téléphone entre les collègues qui discutaient avec des gens du milieu, qui leur a cru pas mal de choses. Donc, je me suis dit, de toute façon, on ne peut pas faire tant chose. Et je ne suivais plus, moi qui étais un fan de l'Université du Tour de France, adolescent, je ne suivais plus du Tour de France. Je continue à tout prendre un élève. C'est mon métier sur l'île de sport qui m'a dégouté, j'y trouve une Tour de France, parce que je l'ai dit de l'intérieur, et j'ai dit aussi mes collègues de l'intérieur qui travaillent sur ce sport-là. Voilà, c'est peut-être un peu pessimiste, ce que je dis, mais bon, ça m'a fait, je ne comprends bien l'intérêt sur le sport, et c'est justement des jeunes. Il est évident qu'il y a plus de foot que des autres sports, surtout immédiatement. D'abord, je suis en train de l'inviter, parce que les résultats, à la fois sur le net, ou dans les intentions d'achat du quotidien, sont en même partie pour le football, voilà, c'est un jeu de l'inviter. Tu peux regarder l'inviter en ce que tu as fait également. Après, je pense que, voilà, depuis 2010, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une image des footballeurs qui a beaucoup changé, et l'intérêt des lecteurs qui s'est porté sur d'autres sports également. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de rééquilibre à l'aujourd'hui. Maintenant, on est aussi confronté à la réalité économique, à savoir qu'on fait face à l'aujourd'hui de nos lecteurs, on fait face à une éclosion du bout, par exemple, des coups d'impression. Donc, pour l'instant, on nous maintient, comment dire, l'aspect juridicien. Il y a l'espoir qui parle et qui ne nous rapproche de rien, si on regarde un point de vue de la commune, c'est un petit peu la question que tu sous-entendais. Mais, voilà, on sera continué en parlant. Peut-être que demain, il faudra se poser la question de savoir est-ce qu'on les traite encore, ou de manière différente de naître, par exemple, de permettre de traiter aussi, par exemple, que les anglo-saxons, les milliers anglo-saxons, par tout principe, aujourd'hui, des blogueurs, sont beaucoup plus à même de traiter de contenus spécifiques sur des disciples qui n'ont pas une vidéo très importante. Vous pouvez imaginer, je ne sais pas, d'un revenu dans des fonds d'hier. Mais, voilà, on a des... Je ne sais pas, peut-être le skinner vie, qui est là, où il y aura peut-être quelques femmes qui vont être des gens très intéressés, qui seront originaires de régions et des montagnes. Mais, pour l'instant, on a un petit mot. Il y a une relation imprécisoprète par rapport aux fous de l'opinion publique. Ça n'existe pas. Je suis très sévère avec ces fous de l'opinion, qui voudrait être envers, qui considère qu'on a fous des sacs de la main. Et, en même temps, l'équipe de France se qualifie et se rappelait du monde. Et, voilà, tout le monde est arrivé. Il y a un peu de délignement, à peu dire, et pourtant, est soulagé au grand vieux et dans l'équipe de France ou au Brésil. Moi, je n'ai pas de ce qu'occupe, pas forcément, du football. C'est le sport le plus populaire. Et c'est un sport qui nourrit des mille histoires, parce que c'est un petit théâtre de la vie. Il y a du sport, il y a des performances, il y a l'économie, il y a du passage, il y a du siège, il y a tout, il ne peut pas être dans son arbre. C'est incroyable. Ça fournit des milliers de sujets en France à l'étranger. Donc, on raconte des histoires, donc forcément, le football va nous fournir plus de matières que d'autres disciplines. Même s'il faut rester curieux et garder à l'esprit qu'il faut aussi s'intéresser aux autres matières. Il y a aussi des histoires intéressantes à résenter sur d'autres sports d'autres different loophès. On ne peut pas s'amoffrir. T'es un truc qui s'amoffrir, il y a tous des choix tomat pouva c'est un truc qui s'amoffrir. C'est une profession qui s'amoffrir,